Musique Musique C'est important de montrer notre solidarité avec les locataires qui sont menacés d'éviction sur la rue Saint-François. Il y a cinq immeubles à risque de démolition pour faire place à un projet immobilier. Pour nous, c'est inacceptable de construire un nouveau projet immobilier pour se faire de démolir des logements et d'évincer des locataires qui, pour la plupart, sont des personnes âgées qui ne veulent pas partir. Ce que nous révèle aussi notre présence ici même, c'est le constat que notre ville est peut-être muée, comme tant d'autres, par des logiques d'urbanisme fiscal. Nous avions été proactifs au comité logement mail lorsque nous avions les très bons services de Mme Andrée Rochon à l'époque. À la suite de son départ, nous n'avons pu qu'assurer un minimum au niveau de la défense de droits individuels. Alors, le conseil d'administration assumait un petit service d'aide de défense de droits individuels, mais on n'a pas pu se saisir de ce dossier collectif-là d'importance à Saint-Hyacinthe, faute d'avoir une permanence finalement. Le groupe Sélection propose cette fois-ci le projet Freedom, qui s'adressera à une clientèle de 55 ans et plus dans un immeuble de 8 étages au LUT 14, tel que proposé dans l'autre projet en 2017. On a été vraiment à l'écoute de ce que les gens ont dit lors de cette marche-là. Pour nous, c'est important de savoir les préoccupations, de bien comprendre les préoccupations des gens sur le terrain. Donc, on l'a bien entendu, on a bien écouté ce qui a été dit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour nous, la relocalisation des gens qui sont dans ces édifices-là, présentement, c'est une priorité. On ne mettra pas personne à la rue. Je veux que ce soit très, très clair. Monsieur le maire, dans notre quartier, on veut rester! Monsieur le maire, dans notre quartier, on veut rester! Le mot « éviction », pour moi, là, ce n'est pas le bon mot. Ces gens-là sont à regarder avec les citoyens en place pour voir ce qu'ils pourraient les localiser ailleurs. Nous, la Ville, dans les nouveaux projets, notre règle, notre volonté forte et même exigence, c'est que les locataires, lorsqu'il y a des projets importants qui s'en viennent, c'est que les nouveaux propriétaires les relocalisent de façon adéquate et correcte. Monsieur Alain, 12 ans, qui demeure ici. Monsieur Gilles, 15 ans, 16 ans. Il y a Monsieur Tessier, je pense qu'il n'est pas loin, tout cas, mais il y a 25 ans qu'il vit ici. Il faut que vous compreniez là-dedans que c'est du monde qui est malade aussi en même temps. Ça a commencé par le 15 étages que Résulte Selection voulait bâtir. Je n'ai pas cru, j'ai quitté Montréal pour recommencer à vivre ce que j'ai vécu dans le Chez-de-Légo-Maison-Neuve. Là, après ça, on est arrivé avec des 8 étages. Ils ne veulent pas faire de référendum parce qu'ils savent que la population n'en veut pas. Aux dernières élections, on a réussi à faire battre 4-5 conseillers, donc la conseillère du district depuis 20 ans. Fait que là, moi, je déjeune souvent dans un café et je connaissais déjà des personnes âgées qui sont menacées d'expulsion. Le monde de Beauharnois! Le monde de Valleyfield! Le monde de Québec! On était sur place tout à l'heure, il y a un énorme stationnement juste à côté. Pourquoi est-ce nécessaire de détruire les immeubles de la rue Saint-François pour faire place à ce projet-là? Il n'y a-t-il pas moyen de revoir le projet pour limiter les dégâts et donc empêcher la démolition de ces immeubles-là et donc l'éviction de ces locataires-là? Ce que la Ville propose, ce sont des solutions à la pièce. Mais il y aurait tôt lieu, je vous dirais, de développer un outil plus structurant, plus large, plus visionnaire et plus englobant. Il doit y avoir tous les processus avec la municipalité qui doivent avoir lieu, mais il y a aussi cette relocalisation-là. Donc nous, on espère trouver une solution dans les prochaines semaines pour la relocalisation. Mais si tout se passe comme prévu, on pense à ce moment-là à un projet qui débuterait au printemps. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.